Je suppose que vous voulez voir ce qu'a suscité ce genre de réaction ? Eh bien, près de plus d'un an et demi après, je vous propose de rempiler pour le 16ème épisode des vidéos vos théories. Avant qu'on en arrive au vif du sujet, je vous propose qu'on navigue un peu vers d'autres théories. J'ai essayé d'en recueillir parmi vous, mais ça n'a pas été évident, alors j'ai été les chercher du côté d'internet. Puis, on finira par celle qui a suscité la réaction du début. Pour la première, on va commencer par celle du site de ciné-série, qui indique Baby Yoda au centre des plans de l'Empire. Alors, qu'est-ce que nous apprend ce nouvel épisode ? Tout d'abord, on sait enfin pourquoi l'Empire recherche activement Baby Yoda. Il veut s'emparer de l'enfant pour utiliser son ADN à des fins diaboliques. Il semblerait, au vu des quelques éléments apportés dans l'épisode 4, que l'ADN de Baby Yoda soit utilisé pour créer une armée de clones surhumains. Le dernier plan de ce chapitre 12 révèle Mauve Gideon face à de nombreuses armures de ce qui semblerait être des Shadow Stormtroopers, déjà brièvement croisés dans Rogue One. Ces derniers sont des guerriers d'élite utilisés pour des missions d'infiltration et d'embuscade classées secrètes. Un message du Dr Pershing confirme que les plans de l'Empire cherchent à récupérer le code génétique de Baby Yoda pour leur propre expérimentation. Ils chercheraient visiblement à créer des soldats sensibles à la force. Pour le moment, celles-ci semblent avoir échoué. Mais à plus long terme, le sang de Baby Yoda pourrait être employé pour un autre but. Une théorie domine et si l'ADN de l'enfant était en fait un moyen de créer Snoke et ou de ramener Palpatine à la vie. Alors ouais, ça c'est vrai, on en a parlé lors du débat et forcément je pense que c'est l'une des premières théories qui va t'arriver à l'esprit en fait quand tu vas voir l'épisode parce que tu vois en fait les cuves, tu sais ce qui s'est passé dans la post-logie et donc forcément il y a un lien. On va voir ce qu'ils en disent par la suite. Par exemple, l'univers est tendu à expliquer que Palpatine était en réalité un clone de lui-même dans le dernier film de la franchise. Un clone imparfait, incapable de contenir toute la puissance de l'ancien Dark Sidious. On apprend également que ce clone ultime est le résultat de nombreux autres ratés. Le Sith a mis des années avant de pouvoir revenir dans un corps tangible, ce qui fait écho aux révélations de l'épisode 4 de The Mandalorian. Le docteur Pershing révèle en effet que l'Empire travaille actuellement à créer des clones, mais des clones de qui ? De Palpatine ? C'est fort possible. Ainsi, John Favreau prépare peut-être une énorme révélation sur l'ancien chancelier en expliquant les tenants et les aboutissants de son retour parmi les vivants. On va y revenir, mais pour moi, je dis qu'on va y revenir parce qu'il va y avoir une théorie sur ça, sur ce que je vais dire dans la suite, mais pour moi c'est plus Snoke. Mais effectivement, de fil en aiguille, tout ça va être pour moi lié et pourra amener à l'explication, oui, de la résurrection de Palpatine. Baby Yoda a la base de la création de Snoke ? Mais ce n'est pas la seule théorie dominante sur ce sujet. Il est également question de Snoke, le grand méchant tué dans Les Derniers Jedi. Comme pour Palpatine, on ne sait pas réellement d'où sort ce puissant Sith, et le traitement de Rian Johnson n'a pas permis d'en savoir davantage sur cet antagoniste. Peut-être que The Mandalorian va rectifier le tir et permettre d'en connaître plus sur les origines du personnage d'Andy Serkis. Pour le moment, encore une fois, grâce à l'univers étendu de Star Wars, Snoke serait lui aussi un clone de Palpatine, mais sans en avoir connaissance. Dark Sidious a créé Snoke pour reprendre les reines tout en restant caché dans l'ombre. Snoke devient le guide suprême, mais travaille pour l'Empereur, peut-être même sans le savoir. Le personnage a également été conçu pour manipuler Kylo Ren, une tâche qui a échoué. L'ascension de Skywalker a fait référence aux origines de Snoke en montrant plusieurs cuves sur Hexegol, un plan qui rappelle ainsi beaucoup celui proposé par Carl Weaver dans le nouvel épisode de The Mandalorian. Selon l'univers étendu, Snoke avait son libre arbitre, mais ses actions et ses objectifs étaient orchestrés par Palpatine lui-même. Ainsi, Snoke est lui aussi un clone, et il est peut-être issu de l'ADN de Baby Yoda. Alors, il y a quelque chose que j'ai envie d'ajouter ici, c'est que, effectivement, on voit des cuves sur Hexegol, mais là, dans l'épisode, on les voit dans une base cachée de Nevarro. Et donc, ce serait normal, et je me suis posé la question aussi, de dire, mais oui, mais ce n'est pas logique. Pourquoi ces cuves-là ne sont pas sur Hexegol ? Pourquoi ce n'est pas Palpatine qui s'occupe de créer Snoke ? Je pense que, comme certains me l'ont dit, certaines personnes des restants de l'Empire sont au courant que Palpatine est vivant, et donc ils font les expérimentations un petit peu de leur côté. Rien ne leur empêche, après, à l'époque justement du neuf, voire même un peu avant, d'emmener, de reconstruire le tout, parce que là, ça a été détruit, en fait. Oui, c'est ça, ça a été détruit. Donc, pourquoi est-ce que, justement, on ne voit pas dans cet épisode que ça devait être plus ou moins généré pour Snoke sur cette planète-là, ou du moins c'est là où il pouvait faire les expérimentations, mais qu'à cause du fait que cette base-là n'existe désormais plus, tout va être déporté sur Hexegol ? Alors, est-ce que je suis en train de dire qu'on va voir du Hexegol ? Est-ce que je suis en train de dire qu'on va voir même du Palpatine ? Pourquoi pas ? Eh, moi aussi j'ai le droit d'y mettre un petit peu de mes théories là-dedans. Mais... peut-être que... hein ? On en entendra parler ? On en verra ? Je sais pas, on verra. C'est une théorie qui se tient, que certains détails de la saison 1 tendent à rendre crédible. Après tout, l'Empire a tout intérêt à utiliser la puissance de petits êtres verts pour créer des antagonistes capables de dominer la galaxie. Snoke est peut-être le résultat de ces expériences génétiques. La musique qui accompagne la séquence sur les cuves de clonage, dans le chapitre 12 de The Mandalorian, fait également référence à celle de Snoke dans la postlogie, une référence qui n'est peut-être pas anodine. Et oui, évidemment. Là, alors moi je l'ai pas entendu dès le premier vinage, mais quand j'ai réécouté la séquence, oui, évidemment, c'est le thème de Snoke. Mais ça veut pas dire que forcément, ceux qu'on a vus dans les cuves, il y a un... l'un d'eux c'est Snoke. Non. Moi je pense que plutôt ce sont des expérimentations qui vont mener à Snoke. Une théorie maintenant du site d'Exerto. Mauve Gideon serait un inquisiteur ? Les fans auront dû attendre jusqu'au chapitre 12 de The Mandalorian pour en apprendre véritablement davantage sur Gideon. Mais l'épisode a de nouveau laissé de nombreuses questions sans réponse. Alors que de nombreuses théories ont suggéré qu'il voulait Baby Yoda pour récupérer ses midi-chloriens et se les injecter, une nouvelle théorie sur Reddit avance que Gideon est déjà sensible à la force, bien qu'il veuille Baby Yoda pour cette raison précise. là déjà là on a quelque chose d'intéressant parce que apparemment il y a certaines déjà des théories qui avançaient qu'il voulait se l'utiliser pour lui ce qui n'est pas con, c'est pas faux, c'est possible et ce serait intelligent d'autant qu'il a un sabre tout ça donc on se dit qu'avec la force en plus ça pourrait que faire un être surpuissant. mais après oui, peut-être qu'il est déjà sensible à la force. Après on peut aussi se demander est-ce que tout simplement si Palpatine connaît l'existence de Gideon est-ce qu'il l'autoriserait à faire ça pour devenir trop puissant et limite menacer l'existence même de Palpatine ? Est-ce que même Palpatine est vivant à ce moment-là ? En fait je me pose même plein de questions en fait, carrément. Mais bon, on va voir la suite. Pour l'internaute qui a partagé cette théorie ce sera la grande révélation du dernier épisode de la saison 2. Gideon est sensible à la force non seulement sensible à la force mais il a également été formé, a-t-il déclaré. Gideon était un inquisiteur. Pour rappel, les inquisiteurs étaient des êtres sensibles à la force ils ont été chargés de traquer et d'éliminer tous les Jedi qui auraient survécu à la destruction de leurs Jedi ordonnés par Palpatine, Dark Sidious. Si la théorie avançant qu'il serait un inquisiteur a du sens pour de nombreux fans certains ont fait valoir que Palpatine n'auraient pas permis à un inquisiteur d'obtenir autant de pouvoirs. Et quel est le véritable objectif de Gideon ? L'internaute a également suggéré que les costumes que l'on voit à la fin de l'épisode étaient destinés aux purges troopers les soldats spécialisés dans la traque des Jedi. Cependant, beaucoup pensent qu'il s'agit en fait des dark troopers qui sont des droïdes. Quoi qu'il en soit, pour l'internaute, c'est donc aux purges troopers que Gideon essaie d'insulfer la force et non à lui-même. Ça aussi, c'est intéressant et c'est quelque chose qu'on s'est... une question qu'on s'est posée pendant le débat c'est est-ce qu'en fait, ce sont des armures que des clones ou des gens vont intégrer ou alors est-ce qu'en fait, au final, ce ne seraient pas tout simplement des droïdes ? Et j'ai trouvé l'idée extrêmement intéressante et quelque part, moi je me porterais plus vers cette théorie-là. Alors qu'Asoka Tano devrait également arriver dans les prochains épisodes, il a également avancé qu'un duel aura lieu entre lui et Gideon. Le fait que Gideon est un inquisiteur sera révélé dans le final, lors d'un duel contre Asoka se terminant par un match nul qui les laissera tous deux en vie. Alors, pour ça, oui et non, en fait, je me dis que oui, il pourrait y avoir un combat entre deux à la toute fin, entre Sabre, lui, il a le sabre noir, etc. Mais qu'en fait, il n'y aurait pas un match nul mais plutôt, Gideon va prendre l'avantage grâce au fait qu'il maîtrise la force. Mais ce sera à ce moment-là qu'on le saura. C'est-à-dire qu'il sera pendant le combat, on voit qu'il galère, etc. Et puis à un moment, il utilise la force. On ne s'y attend pas. Donc c'est comme ça qu'on l'apprend. Et c'est là où il prend le dessus sur Asoka et il la tue. Je ne sais pas, je ne veux pas porter malheur, mais ce serait un final triste et grandiose. Mais bon, je ne sais pas si quand même ils vont en arriver là. J'espère pas. En tout cas, voilà ma théorie là-dessus. Allez, on en arrive à la dernière théorie de cette vidéo, celle que vous attendiez, celle qui a suscité l'émotion, la réaction du début de cette vidéo, ce que je vous ai montré. Et elle vient... Je suis fier parce qu'elle vient d'un de mes abonnés. Voilà, la fierté du Kichni. On va faire honneur à Ellipsis. Eh oui, merci à toi Ellipsis. Et tu m'as refaite cette théorie que tu avais sortie lors du débat. Tu me l'as réécrite super bien. Et je m'en vais la lire. Salut Kichni. Comme promis, voici le résumé de la théorie évoquée ensemble hier lors de notre passionnante soirée. Quelques jours nous séparent du chapitre 13. Nous savons que nous allons retrouver Asoka dans cette saison 2 de The Mandalorian pour notre plus grand plaisir. La dernière fois que nous la croisions dans la chronologie Star Wars c'était aux côtés de Sabine Wren dans la série Rebels, peu après Star Wars 6, le retour du Jedi. Car Sabine évoque la bataille d'Andorre. Toutes deux étaient alors en quête de retrouver Ezra Bridger, le jeune Jedi disparu. La temporalité de The Mandalorian ne serait-elle pas propice pour retrouver le duo Asoka-Sabine ? Le Mando ne pourrait-il pas assister aux retrouvailles avec Ezra ? Mais surtout, rappelons-nous comment Asoka a été sauvée par Ezra, le monde entre les mondes. Cette dimension intemporelle, ou plutôt intertemporelle, relie tout point de la galaxie en tout temps. Le retour de Asoka serait alors accompagné de celui de Sabine qui, aidée par le Mando, retrouverait la trace d'Ezra dans une future saison. Toujours avec l'objectif de sauver l'enfant, nos héros seraient alors confrontés à une mission impossible, le confier aux siens, les Jedi, qui n'existent plus, ou sont très menacés par le reste de l'Empire. Une seule solution s'offrirait alors à nos héros pour protéger l'enfant, l'envoyer dans une époque où les Jedi prospéraient. Comment ? En utilisant le monde entre les mondes, l'enfant serait alors placé plusieurs centaines d'années avant l'épisode 1, parmi les siens du passé, les siens du présent n'ayant aucun avenir. L'enfant pourrait-il alors être appelé Yoda par sa famille d'accueil, être élevé et formé pour devenir le Jedi que l'on connaît tous ? Serait-ce plutôt Yaddle ? En tout cas, le portail du monde entre les mondes nous permettrait d'entrevoir la République d'antan, bien avant celle que l'on connaît dans la saga Star Wars au cinéma. Lucasfilm pourrait alors se servir de la série de The Mandalorian pour nous introduire le nouvel arc narratif de la Haute République et nous préparer à la nouvelle trilogie prévue pour commencer en décembre 2023 au cinéma. Alors là, moi je suis tombé des nus quand j'ai entendu ça, vous avez vu ma réaction pendant le débat, mais j'étais mais purée, mais c'est du génie de dire qu'en fait le baby Yoda, ben c'est Yoda. C'est complètement dingue. Et bon, c'est vrai que quand tu connais un petit peu les séries comme Rebelle et tout ça, comme tu l'as très bien dit, Ellipsis, il y a les mondes entre les mondes qui peut amener à ça, qui peut rendre ça possible. Et oui, le twist final de la série serait qu'en fait, il n'y a pas, il n'y a jamais eu et il n'y a plus de personnes de la race de Yoda. Et donc en fait, il n'y en a jamais eu d'autres. Et puis, je sais qu'à un moment tu parles de Yadol, alors je ne connais pas trop Yadol, est-ce que c'est un Yoda qui existait bien avant ? À l'époque de là, que tu dis à la fin aussi, peut-être, et donc du coup, Yadol serait Yoda aussi, enfin ça, je ne sais pas, je ne m'avance pas trop. Mais, aussi ce que tu dis, que s'il l'envoie bien avant, parce que s'il a 50 ans, qu'il avait 900 ans au moment où il est mort, c'est-à-dire qu'il envoie 850 ans en arrière. Donc ça pourrait être là, les prémices, tout ça, de l'Ancienne République, tout ça, donc ça peut être absolument énorme. Donc voilà, pour cette vidéo, vos théories, je remercie Ellipsis. Et si jamais il y en a d'autres qui sont arrivés des théories d'ici à ce que je poste la vidéo et que vous n'êtes pas dedans, désolé, mais vous allez pouvoir peut-être figurer dans une future vidéo si jamais il y a. Donc je ne ferme pas la porte à d'autres vidéos. Et si vos théories sont intéressantes, c'est certain qu'elles y seront. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, mais avant de terminer, je vous propose, rien que pour lui faire honneur à Ellipsis, de remettre le moment du débat où il nous dévoile cette fameuse théorie. Allez, on finit avec ça, juste pour le plaisir. Je viens d'avoir une théorie mais il est 23h30 parce qu'on aborde ça ou ma théorie rejoint ce que je disais tout à l'heure parce que si Ahsoka et Sabine et Mandalorian retrouvent Ezra, Ezra est le seul à connaître l'existence des portails avec Ahsoka, et bien peut-être qu'ils vont envoyer bébé Yoda dans la dimension 800 ans avant et en fait, Yoda qu'on connaît dans la trilogie originale et tout ça, et bien en fait, c'est le bébé Yoda de la dimension qu'on voit là. Oh putain ! Sous-titrage ST' 501